En juin, l'idée c'est de reprendre une activité alors pas comme avant parce qu'il y a des choses qui vont être modifiées. Un premier exemple, on a on a profité de l'occasion pour tester la signature de contrat numérisée en fait. On l'a fait à distance et ça a très bien fonctionné puisqu'on a signé plus de 200 baux sur les agences. Ici et sur Lormont, on a signé plus d'une trentaine de baux par correspondance et ça marche très bien. Les locataires ont joué également le jeu donc ça c'est un premier exemple. On a maintenu la commercialisation des logements et l'attribution des logements avec un système de commission d'attribution dématérialisé également donc ça aussi ça a bien marché. Donc je dirais que le démarrage du déconfinement a déjà démarré puisqu'il y a des gens qui sont déjà en présence en agence sur volontariat et à partir de la semaine prochaine on va monter en puissance avec des équipes plus tôt le matin, des équipes d'après-midi et en gros on va on va continuer ce qu'on a fait pendant le confinement tout en s'adaptant pour juin. Donc la crise n'a pas totalement coulé ce domofrance mais en tout cas ce qui a été remarquable moi ce que je dirais c'est l'implication du personnel de tous les métiers y compris des gens qui étaient en garde d'enfants et y compris des mamans qui ont à la fois gérer le quotidien de leurs enfants avec le télétravail des devoirs et aussi le travail ici donc moi ce que je retiens de l'expérience c'est qu'on s'en serait passé ça c'est sûr mais malgré tout le groupe a vraiment fonctionné que ce soit les gardiens, les assistants de gestion, les gestionnaires et tout le management d'accompagnement. Ce qui est certain c'est qu'on a un modèle de proximité donc tout notre rôle d'Homo France c'est d'assurer une présence dans les quartiers et d'être en gros en assistant de quartiers des fois qui sont un peu défavorisés donc ça il faut le maintenir et en gros l'idée du confinement c'est d'être à la fois confiné mais en sécurisant en fait finalement donc ce qu'il faut apprendre c'est la sécurité des problèmes de la distance tout ça, tout ce qu'il faut apprendre en tant que citoyen il faut le il faut aussi l'appréhender au niveau professionnel donc pour nous c'est continuer à gérer des quartiers en proximité tout en s'adaptant finalement ça fait ça fait partie la modernité de notre action et ça permet de prendre un galop d'avance sur ce qu'on aurait dû faire de toute façon sans cette aventure là